L'univers a une histoire. Alors c'est sûr au début il n'y avait personne pour l'écrire mais l'univers aujourd'hui n'a rien à voir avec l'univers d'il y a 13 milliards d'années. Alors oui on peut bien le dire, l'univers a une histoire et aujourd'hui je vous propose de tenter d'en percer l'origine. En observant notre univers, les astronomes ont remarqué que les corps qui le composent, que ce soit les planètes, les étoiles et les galaxies, s'éloignent les uns des autres et ce de plus en plus vite. Il y a donc un mouvement, une évolution de le temps, l'univers n'est pas quelque chose de figé. Mais alors la question se pose, où tout cela a dû commencer ? Pour répondre à cette question, les astronomes ont tenté de fixer l'âge de notre univers et grâce notamment au satellite Planck de l'ESA, nous savons aujourd'hui que l'univers est probablement âgé de quelques 13,8 milliards d'années. Mais une nouvelle question se pose, quel événement nous permet de fixer précisément l'origine de l'univers à cet instant ? Ironiquement on peut dire qu'il s'agit d'un instant de la création d'un point de vue religieux mais également scientifique. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers connut la plus grande libération d'énergie jamais observée, c'était le Big Bang. Alors si cette théorie du Big Bang est tout aussi religieuse que scientifique, c'est parce qu'elle est le fruit des recherches d'un homme qui était à la fois astronome, physicien et membre de clergé catholique. Mgr Georges Lemaitre va alors proposer à partir de 1928 la théorie d'un univers homogène en partant des observations d'Edwin Hubble et en se basant sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein rien que ça. Cette théorie se nommera tout d'abord théorie de l'atome primitif avant de prendre le nom plus percutant de théorie du Big Bang à partir de 1949. Selon les conclusions de Mgr Georges Lemaitre, depuis ce fameux Big Bang, l'univers n'aurait eu de cesse de se refroidir. Tenez par exemple, il y a quelques 4,5 milliards d'années naissaient notre terre et à cette époque, la température de l'univers s'élevait à 8 degrés Kelvin pour 3 degrés de nos jours. Evidemment, on parle là d'une température prise dans le vide interstellaire. Mais alors, qu'est-ce que vraiment que ce Big Bang et pourquoi est-il à l'origine de notre univers ? Une théorie mise en avant par l'éminent astrophysicien Hubert Reeves nous propose l'image d'un univers composé équitablement de matière et d'antimatière. On aurait donc eu une annihilation constante et un prémice d'univers d'une extrême luminosité. Tout bascula à l'instant où la matière prit le dessus sur l'antimatière. On en ignore encore les raisons exactes, mais les faits sont là. À un moment donné, il suffit d'un infime surplus de matière pour changer la face de l'univers du tout au tout. Ce fut le Big Bang. Et dès lors, l'univers n'a jamais cessé de s'assombrir. Alors, la question légitime que l'on se pose maintenant, c'est peut-on observer l'instant T du Big Bang, l'origine de tout ? Malheureusement, la réponse est non, on ne peut pas. Tout simplement parce que à l'instant T du Big Bang, la température de l'univers s'élevait tout de même à 10 puissance 33 degrés Kelvin. Et l'on sait aujourd'hui que tout ce que l'on connaît en physique, que ce soit la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein ou même de la physique quantique, toutes ces règles s'effondrent à partir de ce que l'on nomme le mur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance 32 degrés. Pour le moment, il nous est donc impossible de définir des théories ou des référentiels qui nous permettraient de voir ce qui s'est passé à l'instant T du Big Bang. A ce niveau-là, tout ce qui nous est actuellement connu de la physique, que ce soit l'énergie, l'espace ou le temps, s'effondre. Jusqu'ici, j'étais donc parvenu à vous proposer des récits documentés sur l'origine de faits qui ont marqué l'humanité. Malheureusement, quand on tente de remonter à l'origine de l'origine, on se perd dans les méandres de connaissances que nous ne possédons pas encore. Alors si cet épisode aura permis de mettre en exergue la découverte de l'origine du Big Bang, l'origine de l'univers lui-même reste encore impénétrable pour la science et l'histoire. Je vous ai donc creusé la question de votre côté. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada